Hello ! Toujours en direct de Zegama, avec un garçon, toujours la même phrase qu'on connaît bien. On est dans un coin de nature, il y a un ruisseau, on s'est posé, on est bien, et on a la chance d'être avec M. Thibaut Barodien. Salut Thibaut. Salut à tous. Ça va ? Ouais, c'est bien. Question bateau, mais je pense que là, on entend la rivière qui coule, on est bien, c'est la veille de la course. Comment tu te sens ? Boutot bien, c'est bien, je fais une bonne prépa, on est arrivé il y a deux jours, il fait beau, on peut profiter. Parce qu'il est un peu trop chaud, donc on irait bien mettre les pieds un peu dans l'eau. Mais voilà, c'est une autre facette de Zegama qui nous attend demain. Tu connais Zegama l'année dernière ? Ouais. C'était pas de visibilité, la flotte, la boue. Aujourd'hui, c'est canicule, enfin. On va l'avancer, je pense, à un bon 25 degrés, 22 degrés pour demain. Comment tu gères, toi, ces températures-là ? Ouais, c'est vrai que l'année dernière, on a eu un peu tous les temps, en bas, ils sont très humides, en haut, on a eu du soleil, mais on a toujours avec beaucoup d'humidité. Et là, demain, ils annoncent la chaleur entre 20 et 26, 27, un peu de vent, donc c'est peut-être ce qui peut un peu nous sauver. Mais moi, je ne suis pas un grand fan des grosses chaleurs, donc je vais essayer d'encore plus gérer ma course par rapport à ça, parce que c'est un élément important à prendre en compte. D'autant le froid, bon, c'est que, de toute façon, par froid, il ne fait pas trop vite qu'on se réchauffer. Et là, autant que si on peut être trop vite, on peut vite nous mettre en surchauffe, donc il peut nous faire un peu plus attention. Le monde qu'il y a ici et la ferveur bien connue à Zegama est quelque chose qui a plutôt tendance à, toi, te galvaniser, t'exciter. Et des fois, ça peut être un petit peu lourdingue d'avoir 70 centimètres pour passer. Comment toi, tu vis ce genre d'événement à la mode basque, quoi ? Très, très populaire. Ouais, c'est clair que c'est un public qui est spécial, quoi. Qu'on trouve qu'ici, c'est un plaisir d'être là, de passer entre tous ces gens sans cette boss. Après, ça reste quand même concentré sur le parcours, c'est sur deux bosses où il y a vraiment du monde. Donc, voilà, on prend un maximum d'énergie du public, on essaye de profiter et on sait que c'est pas non plus 4 heures entre les gens. Donc, c'est vraiment une belle chose, c'est un beau moment. Ouais, c'est pas un ultra, puis en plus, ça galvanise plutôt. Ouais, on a presque... Le public est vraiment adorable, toi. On a presque tendance à s'énerver un peu dans ces parties-là, parce que voilà, le public pousse, pousse, puis ils m'accélèrent tous d'un coup. Finalement, c'est une zone où il n'y a quasiment pas d'écart, quoi. Tout le monde est très vite, très fort, et c'est après, c'est derrière. Donc, il y a de quoi se cramer, un peu. Ouais, il y a carrément de quoi se cramer, quand tu passes à l'intérieur de la foule, mais... Voilà, il faut le savoir, et puis il faut réussir à rester quand même centré sur sa course, donc là, il est beaucoup, beaucoup mieux. On t'a vu sur quelques événements depuis le début de l'année, mais je ne vais pas dire relativement discret, bon, ça. La saison, on a l'impression qu'elle est bien naturée, mais bien construite en progression. Tu as récemment emporté une très belle effort de Besançon. Bon, le mois de mars était un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, pour toi, Zegama, on pense que c'est quand même un gros objectif. Et là, pas la pression, mais l'attente médiatique et du public est quasiment au climax, avec Kylian, dont tout le monde parle, et Thibaut Barogneau. C'est-à-dire, il y en a deux dont on parle. Comment, toi, vis-tu ça, et qu'est-ce que ça représente, Zegama, dans cette saison 2019 ? Oui, c'est vrai que j'ai construit un peu différemment la saison. C'est-à-dire que j'attaque, on est le 2 juin demain, et je n'ai pas vraiment attaqué, finalement. Donc, c'est la première grosse course qui va lancer 2019. Et c'était aussi pour penser à la suite, c'est-à-dire, il ne faut pas s'énerver dès l'hiver, dès le mois de février, mars, à faire des marathons, des 40-50, et plutôt repousser l'échéance, en quelque sorte, et commencer à Zegama pour pouvoir durer tout l'été. Là, j'ai un gros bloc avec les enchaînements des 5 manches de la Golden Price Series. Donc, voilà, c'était plus réfléchi par rapport à ça. Et puis, la pression, non, moi, demain, je suis outsider complètement. Donc, voilà, je... Tu te considères comme outsider ? Ouais, bah oui, je... Il y a des Stian, des Rémy, des Kylian, c'est sûr que l'année dernière, j'ai joué avec eux, mais voilà, il faut être assez réaliste. Et je ne pense pas pouvoir jouer jusqu'au 35, 37e avec eux demain. Après, voilà, tout peut arriver, mais voilà, l'objectif, c'est vraiment le top 10 demain. Et puis, si ça veut vraiment bien jouer, aller chercher un top 5, ce serait génial. D'accord. Les échéances prochaines à venir, donc, c'est objectif Golden Trails Series. On sait qu'il y a la Skyrun au mois de septembre. Entre-temps, qu'est-ce que tu vis, toi, comme événement ? Ouais, bah, en fait, je vais faire les 5 manches de la Golden Trails Series international. Donc, c'est demain, Zegama, Marathon du Mont Blanc fin juin. On y sera aussi. Canada Day avec les Dolomites mi-juillet, Sier Sina, les Pais Spik en août. Et puis, après, j'irai sur la finale française à l'escalier une certaine fois. D'accord. Je ne ferai pas la dernière manche mondiale qu'il y a à Gameplay. Donc, ah oui, exact. C'est un parcours splendide. Donc, ça veut dire que Sier Sinal, tu vas encore nous redire, monsieur Baronian, « Ouais, je suis outsider », parce que de toute manière, c'est Jim Hemsley qui vient de journais, non ? Ouais, bah, de toute façon, Sier Sinal, c'est vraiment une course où je vise un temps. Et, voilà, peut-être qu'avec le temps que je vais viser, je prétendrai à une dixième place. Mais bon, voilà, je pense que le temps à Sier Sinal est vraiment important. C'est sûr que la place, aujourd'hui, compte, parce qu'il y a les Golden Trails Series et il y a ce challenge aussi, il faut aller chercher une place en finale. Mais on va se concentrer déjà sur demain, sur le Marathon Lyon-Blanc, et puis on verra où on en est en août. On surveille l'heure, parce que je crois qu'on a une attachée de presse. Ouais, ça va. Ouais, il y a une question un petit peu plus perso, mais qui nous intéresse beaucoup. On trouve que tu as une personnalité vraiment atypique, mais d'une décontraction, tu es toujours dispo, tu es toujours décontracté. Et à côté de ça, tu es plutôt amateur d'efforts, où d'un seul coup, on va tout faire exploser sur un 40, sur un 50 kilomètres. Voilà, on te connaît avec ce visage décontracté, la pression, tu la gères comme tu peux. Mais on pourrait retrouver ça chez un coureur d'ultra, tu sais, qui a un mental vraiment à la cool ou sur du très très long. Et j'avoue que c'est une contradiction qui, des fois, est super intéressante. Comment est-ce que toi, tu visualises l'effort sur des compétitions courtes comme ça ? Est-ce que tu as tendance vraiment à les préparer très en amont, à gérer toute la course, niveau mental, etc. Ou est-ce que, après tout, moi, je viens, je fais mon effort et puis, voilà, je vis le trail comme je vis la vie normale. Ouais, j'essaye de prendre un max de plaisir, en fait, sur les courses. Et j'essaye de me faire des idées de comment je vais courir et tout. Mais en fait, je cours vachement au feeling. Et en fonction de comment les autres vont courir, les groupes vont se former, etc. Et des fois, je me dis, sur le papier, je vais faire ça, ça, ça. Et en fait, la course que je vais faire, elle ne va pas du tout ressembler à ça. Et du coup, je ne me fixe pas des temps de passage. Par exemple, je n'ai aucune idée de mes temps de passage. Je fais vraiment la sensation. Et puis, ouais, j'essaye de ne pas me prendre la tête, quoi. Après, c'est sûr qu'à l'entraînement, là, j'ai peut-être pris Zegama. Avec 95% de mes entraînements, je pense à Zegama, quoi. Donc, je le travaille. On va travailler des points spécifiques pour la course, etc. Donc, j'ai une certaine rigueur, mais toujours avec ce côté décontracté. Donc, je m'en foutisme. Ouais, je m'en foutisme, je ne sais pas. Non, je ne m'en fous pas du tout, parce que c'est important pour moi aujourd'hui. Mais c'est un jeu aussi, voilà, c'est du sport. Et demain, ça ne marche plus, je ne sais pas autre chose. Voilà, je me fais plaisir aujourd'hui en ce que je fais. C'est sûr qu'il y a une certaine pression, parce que forcément, il y a de plus en plus de méga, il y a de plus en plus d'attente derrière. Donc, il faut aussi arriver à se relâcher par rapport à ça. Mais je ne sais pas toujours, et un jour, on allonge la distance, ou pas ? Ouais, un jour, après, je ne sais pas, de date, pour moi. Je crois qu'on va te dire merde, et de prendre un max de plaisir. C'est sympa. Merci beaucoup, Thibault. Avec plaisir. Et puis, bonne course à toi. A la prochaine. Comme on dit, quoi. A la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada